Coucou à tous, c'est le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle recette en vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au célèbre gâteau l'Opera. Donc pour cela on va réaliser un biscuit Joconde, un biscuit amande, une crème au beurre café, une ganache et un glaçage miroir au chocolat. Donc c'est parti, pour le biscuit Joconde on a besoin de blancs d'oeufs, de sucre, de beurre, des oeufs, du sucre, encore une fois, de la poudre d'amandes et de la farine. Donc c'est parti, je mets en route mes blancs d'oeufs, pendant ce temps là je vais mélanger la poudre d'amandes avec le sucre. J'ai mis la farine, donc toutes les recettes vous les retrouvez en barre d'info en dessous de la vidéo. Donc je prends le fouet et je mélange les poudres. Ensuite j'incorpore mes oeufs, toujours au fruit. Voilà mes oeufs sont incorporés, j'ajoute ensuite mon beurre fondu. Donc mes blancs sont pratiquement finis de monter, j'y ajoute le restant de sucre pour serrer mes blancs. Toujours à vitesse rapide. Voilà mes blancs sont montés, mon appareil à côté est bien mélangé, j'incorpore mes blancs d'oeufs. Je commence par mettre une petite partie de blanc monté que j'incorpore à mon premier appareil, toujours au fouet délicatement. Ensuite mon appareil je vais mélanger dans ma cuve avec le reste de mes blancs. Et je mélange délicatement à l'aide d'une maryse. Voilà, mon biscuit est préparé. Je n'ai plus qu'à le couler dans le cercle adéquat de la taille de votre entremet. Et je coule environ un bon demi centimètre. Ça va au four, le biscuit va cracher, va gonfler au four, légèrement. Donc j'enfonce surtout mon biscuit dans un four chaud à 220 degrés. Donc au bout de 7-8 minutes de four, je démoule tout de suite mon biscuit. Et je répète l'opération encore deux fois pour en avoir trois, trois cercles. Donc sur mon premier biscuit, je vais incorporer du beurre fondu. Ça va lui donner un croquant. Ça servira de base à mon entremet. Donc vous pouvez l'étaler soit à l'aide d'un pinceau, soit à l'aide comme ici, à l'aide d'une palette. C'est parti. Donc ensuite, je vais réaliser ma ganache. Donc je vais faire chauffer ma crème, mon chocolat que j'ai cassé en morceaux. Une fois que ma crème est en train de bouillir, je verse le tout sur mon chocolat. J'attends quelques instants, une minute ou deux. Et je vais pouvoir le mélanger, soit à l'aide d'une maryse, soit à l'aide d'un fouet. Surtout, bien lisser l'appareil. Donc ma ganache est réalisée. Mon biscuit joku en est fait. On va aussi réaliser une crème au beurre café. Ici, je ne vous en montre pas. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en bas, dans la barre d'infos. Pour réaliser la crème au beurre. On va ajouter un peu de trabouille dans votre crème au beurre blanche. Donc voilà, ma crème au beurre café est faite. Ma ganache est faite. Mes biscuits sont faits. Il n'y a plus qu'à monter l'entremai. Donc j'ai mis mon fond, ma base. Je vais mettre ma crème au beurre café. Et je vais lisser à l'aide d'une palette. C'est parti. 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 J'ai mis ensuite mon deuxième biscuit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et je veux ensuite mettre ma ganache. Toujours bien lissé au fouet Et cette ganache sur mon entremet Bien étalée à la palette Bien étalée à la palette Donc ma ganache est étalée J'y mets ensuite mon dernier biscuit Donc voilà, mon entremet est monté Je vais ensuite lisser le dessus de mon biscuit Avec de la crème au beurre café Sous-titrage ST' 501 Donc mon opéra est monté Je vais ensuite le réserver au froid Jusqu'au lendemain Et ensuite le lendemain Je vais démouler mon gâteau Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, mon entremet est bien au frais On va réaliser ensuite Le glaçage miroir au chocolat Donc pour le glaçage miroir on a besoin de sucre, d'huile d'olive D'eau, de gélatine, de cacao en poudre Et de crème liquide Donc ma crème liquide est dans ma casserole J'y mets ensuite mon eau Et mon sucre Je vais m'en chauffer Et je vais me mettre à chauffer sur feu moyen Voilà, mon appareil est en train de bouillir J'y verse tout de suite mon cacao en poudre Je mélange toujours à l'aide d'une maryse Je mélange bien Et ensuite je vais remettre sur feu moyen A peu près 3 minutes Donc c'est pas à peu près C'est au bout de 3 minutes Vous arrêtez la cuisson Donc voilà Au bout de 3 minutes de cuisson Je filtre justement Ma préparation Pour éviter tout gros mou Et une fois filtrée J'y ajoute ma gélatine J'ai vidé 4 mou Pour éviter d'incorporer des builders J'incorpore ensuite mon huile d'olive Donc au niveau de cette étape Vous pouvez prendre un mixer plongeant Et mixer justement cette préparation Moi j'ai choisi de le passer au blender Donc surtout ce glaçage miroir Est toujours à préparer la veille Il faut toujours à peu près 18 à 24 heures de repos Voilà Après l'avoir Mixer, turbiné pendant 2 minutes Je le verse dans un récipient Pour attendre le repos Jusqu'au lendemain Voilà On voit bien que le glaçage Est déjà bien bruyant Donc voilà Le lendemain Là je viens de démouler Justement Mon opéra Et je vais le masquer Ensuite A l'aide d'une palette Je vais même redonner une couche sur le dessus Pour bien lisser le trou Ensuite je vais le remettre au froid Pour qu'il faut qu'il redire Pour qu'il redurcisse un peu Pour qu'il redurcisse un peu Vu qu'on va y mettre une fine couche Ça va redurcir très vite Surtout que je le lisse au maximum Je le fais prendre au froid Et quand je le ressors Là j'ai justement pris une palette Vu que ma creme au beurre café était froide J'ai passé un coup de palette Pour lisser les petits traits qui restaient sur l'entremet Donc voilà Donc j'ai remis à chauffer mon glaçage miroir A 30-30 degrés Et je n'ai plus calculé Sur mon entremet Sous-titrage ST' 501 Voilà Après je le tapote au maximum Pour enlever l'excédent Et pour que le glaçage miroir Qui est sur l'entremet Soit le plus fin possible Donc voilà Le glaçage miroir est réalisé Donc on voit bien qu'il est bien brillant Bien miroir Donc ici j'ai choisi d'avoir un glaçage miroir un peu plus épais Nous verrons par la suite Les glaçages miroir Qui seront un peu moins épais Et plus fluides Tout dépend de ce qu'on utilise Ici pour l'opéra Vu que c'était une cromber J'ai préféré l'avoir plus épais Que d'habitude Donc voilà J'ai ma petite chérie Qui a fait justement la décoration Sur le gâteau Et je vous dis A bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Bye